Peut-être qu'au moment de mourir, j'aurais peur, je ne sais pas. En tout cas, le livre s'appelle « Si tu savais, c'est merveilleux » parce que ce sont les dernières paroles que ma grand-mère paternelle a prononcées en mourant. J'essaye de me dire que je voudrais pouvoir dire ça en mourant. Marie-Christine Barraud, bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder un petit peu de temps. Alors, vous venez de publier « Si tu savais, c'est merveilleux ». Est-ce que vous pouvez nous résumer ce livre en quelques mots ? Je voulais parler du lien très très fort que nous gardons avec les gens que nous avons aimés et que nous avons perdus et à quel point ils pouvaient augmenter notre capacité de vie, d'amour, de lumière, d'espérance. Le livre est fait des six personnes qui ont vraiment compté dans ma vie et qui m'ont aidé à faire ce chemin. Et justement, puisque vous parlez si facilement de la mort, j'imagine que vous-même, vous n'en avez pas peur ? On ne sait jamais comment on va être au moment de mourir. On peut avoir une idée très forte et très positive en disant « Voilà, la mort fait partie de la vie, c'est le dernier moment, c'est le dernier acte. » Peut-être qu'au moment de mourir, j'aurais peur, je ne sais pas. En tout cas, le livre s'appelle « Si tu savais, c'est merveilleux » parce que ce sont les dernières paroles que ma grand-mère paternelle a prononcées en mourant. J'essaye de me dire que je voudrais pouvoir dire ça en mourant. La mort, vous l'avez aussi côtoyée sur scène et au cinéma. Ça vous a aidé à écrire ce livre ? En ce moment, je la côtoie surtout beaucoup au théâtre. Je viens de mourir dans une pièce que j'ai jouée à l'Odéon et en tournée qui s'appelait « Une mort dans la famille ». Je mourrais sur scène et là, je joue une autre pièce que je jouerai tout le mois de juillet à Avignon Festival qui s'appelle « Le voyage azurique » dans lequel je vais en Suisse pour me faire une euthanasie. Je répète ma mort. Et justement, vous faites partie d'une association pour le droit de mourir dans la dignité. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Ce qui me tient à cœur, c'est que la loi change et que les médecins qui ont envie d'assouplir la mort de quelqu'un qui est vraiment au dernier moment de sa vie, qu'ils ne soient pas empêtrés dans une loi qui les empêche d'avoir le geste humain de fraternité et d'amour qui pourrait changer quand même la fin de vie de beaucoup de gens. Je suis pour cette liberté-là. Il y a une phrase qui est sur la couverture de votre livre et que je trouve somptueuse. « Les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants ». Cette phrase, elle sous-tend tout ce que j'ai voulu exprimer dans ce livre, à savoir que les gens qu'on a aimés sont morts, on ne peut plus faire grand-chose pour eux, mais ce qu'ils peuvent faire, eux, c'est de nous porter, de nous supporter, de nous agrandir et de nous forcer à aller au bout de nous-mêmes. C'est un livre sur la mort, mais aussi sur la vie ? Non, c'est un livre plus sur la vie que sur la mort. On parle de la mort, bien sûr, puisque la mort fait partie de la vie, parce que c'est un livre aussi sur mes liens avec ces gens dont je parle qu'ils sont morts et comment j'ai réussi à aller jusqu'au bout avec eux, même de leur vivant. Je parle beaucoup de ma vie avec eux, avant même qu'ils soient morts. Quelle est votre actualité dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Justement, je vais faire le Festival d'Avignon tout le mois de juillet et avant, je m'occupe beaucoup de la sortie du livre et je vais beaucoup devant des lecteurs. Vous savez, je fais beaucoup de spectacles littéraires et musicaux. C'est partout dans ma vie, aujourd'hui là, aujourd'hui là, demain là et tout. J'ai un agenda très chargé. On vous laisse filer. Alors, merci beaucoup, Maxime Aro, merci beaucoup. Merci.